Installée pour la plupart pendant la période coloniale, la tuyauterie de la Régie des Eaux est vétuste. Des perforations sont récurrentes. Les tuyaux en plastique comme en métal ne résistent plus à cette vétusté. Détériorés, certains réseaux de conduite pour desservir la population se coupent. Des avenues deviennent impraticables à chaque fuite d'eau dans la tuyauterie de la Régie des Eaux, cadre de l'avenue Kamina au quartier Mutoshi. Cette avenue a été endommagée par la pression d'eau après la perforation de la tuyauterie de la Régie des Eaux. Regardez comment est l'état de la route. Des eaux stagnent partout. Il n'y a pas moyen. Nous avons beaucoup souffert, nous les motocyclistes, que les autorités nous aident. Ces trous sont causés par les eaux qui proviennent de là. A l'angle des avenues Pili-Pili et des Palmiers, en plein centre-ville de Colouizi, la circulation est obstruée par une galerie. Ce trou bain d'environ un mètre de profondeur a été provoqué par la pression de l'eau. Ça fait déjà trois jours qu'on voit ce trou qui a été causé par les fausses manœuvres d'un camion et la perforation du tuyau de la Régie des Eaux. Ces creux a éduit à la fuite d'eau dans la tuyauterie de la Régie des Eaux. La Régie des Eaux a entrepris les travaux de réhabilitation de la tuyauterie, mais le danger lié à la circulation routière demeure.